... On est ici à Dourbe, dans la commune de Viroinval, une très belle région du sud de la province de Namur, au centre de physique du globe de l'Institut Royal Météorologique. Alors quand on parle de l'IRM, on pense directement aux prévisions météo, mais dans cette institution, il y a 200 personnes qui travaillent, et seulement 20 en fait travaillent aux prévisions, et 20 travaillent également ici à Dourbe. Alors moi je vous propose de me suivre, on va aller se balader dans le domaine, et puis on va aller également à la rencontre de plusieurs scientifiques pour voir un petit peu ce qui se passe ici. ... Bonjour François ! Bonjour Corinne ! Tu vas bien ? Très bien, merci ! Tu profites de ce magnifique environnement, plein de quiétude, et justement, c'était bien que je vienne te trouver toi pour démarrer, pour que tu puisses un peu poser le cadre, et peut-être déjà nous expliquer pourquoi vous êtes venu vous installer ici. Alors on est ici avant tout parce que l'on réalise des mesures du champ magnétique terrestre, ce que l'on fait dans l'observatoire magnétique qui se trouve derrière nous, et cela demande d'être éloigné de toute activité humaine. Je confirme ! Alors l'observatoire n'a pas toujours été ici, auparavant il était installé à Hucle, mais vu l'extension de l'agglomération bruxelloise, dans les années 50, il a fallu le déménager. Donc le bruit électromagnétique généré était devenu trop important, et la source de ce bruit était l'électrification des chemins de fer et des tramways, par exemple. Donc il a fallu à ce moment-là trouver un autre site qui rencontre plusieurs conditions, dont des conditions géologiques particulières, et c'est comme cela que le site de Dourbe a été choisi. Alors en plus des mesures du champ magnétique terrestre, comme tu le verras, nous mesurons ici pas mal d'autres paramètres géophysiques, et cela demande aussi des conditions particulières qui sont réunies ici. Et donc voilà, en résumé, ce site offre des conditions favorables aux observations géophysiques que nous menons, et nous devons veiller à maintenir ces conditions favorables. Je vais commencer ma visite ? Avec plaisir, bonne visite. J'espère qu'elle te fera découvrir à la fois ce que nous faisons, et surtout l'intérêt, l'utilité de ce que nous faisons ici. Je reviens te voir après ma balade. Avec plaisir, bonne visite. On va commencer notre visite par le géomagnétisme. Alors avant d'avoir des explications scientifiques, je me suis un petit peu renseignée. Le géomagnétisme, c'est comme une force invisible qui entoure la Terre et qui agit comme un grand aimant. Il est crucial dans la protection de la Terre contre les rayonnements nocifs du Soleil, et il est également utilisé par de nombreuses espèces animales lors de leur migration. Alors c'est très simple, sans champ géomagnétique, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Géomagnétique Bonjour Alex ! Bonjour Corinne ! Alors tout le monde peut s'imaginer plus ou moins en quoi consiste le géomagnétisme, mais si tu dois l'expliquer de manière plus scientifique ? Alors, le géomagnétisme, c'est l'étude du champ magnétique de la Terre. Donc la Terre peut être vue comme un immense aimant, avec un pôle nord et un pôle sud, et ces pôles se déplacent en permanence suivant des trajectoires qui semblent un peu aléatoires. Où trouve-t-il son origine ? L'origine du champ magnétique est au cœur de notre planète. Son noyau, son noyau externe, est composé de fer en fusion qui se déplace en permanence. Et c'est ce mouvement de fer en fusion qui est à l'origine du champ magnétique. Il dépend aussi de la nature géologique et de la distance par rapport au pôle. Et il est également influencé par l'activité solaire, si bien qu'il varie de seconde en seconde. Si on doit prendre un instrument que tout le monde connaît comme la boussole, comment est-ce qu'on peut faire le lien ? Alors tout le monde connaît la boussole bien sûr, son aiguille pointe vers le nord magnétique, mais pour s'orienter, c'est la direction du nord géographique dont on a besoin. Et pour ça, on doit connaître l'écart entre les deux. C'est ce qui s'appelle la déclinaison. Et pour ça, on a besoin des observatoires magnétiques. C'est incroyable, en fait. On ne s'imagine pas à quel point ça peut être important, le géomagnétisme. Mais si tu dois nous donner des intérêts plus spécifiques ? Un premier intérêt concerne la navigation, qu'elle soit civile ou militaire. On peut s'agir la navigation maritime, sous-marine, aérienne, terrestre et même souterraine. En fait, les observatoires mesurent le champ magnétique avec les satellites également. Et on utilise toutes ces données pour faire des modèles. Et nous-mêmes, au quotidien, on utilise ces modèles sans s'en rendre compte. En dehors de l'établissement de ces modèles, il y a d'autres intérêts ? Oui, il y a des intérêts plus spécifiques, comme fournir des données pour actualiser des cartes ou réaliser des mesures pour les aéroports. Nos données sont aussi intéressantes pour les communautés scientifiques. Un autre intérêt particulier consiste à prévenir les catastrophes naturelles. Les services de météorologie spatiale utilisent nos données pour établir des bulletins et des alertes. Et à l'avenir, on pourra même détecter des tsunamis qui permettraient éventuellement de gagner quelques précieuses minutes pour évacuer les populations. C'est un projet pilote sur lequel on travaille avec le Canada en développant l'observatoire fond de mer. D'accord, donc en fait, ça pourrait même nous sauver la vie. Alors, comment mesure-t-on ce géomagnétisme, ce champ magnétique ? Alors, le champ magnétique, c'est un vecteur. C'est comme le vent, il possède une intensité et une direction. On a donc besoin de mesurer trois composantes en permanence. Et pour ça, on utilise plusieurs appareils. On a tout d'abord un variomètre qui, comme son nom l'indique, mesure les variations du champ magnétique. Et ce variomètre doit être calibré au moyen de deux autres appareils. On a tout d'abord un magnétomètre à overhauser qui mesure l'intensité et un DI flux pour la direction. Nous sommes d'ailleurs connus dans le monde entier pour les DI flux que nous développons et fabriquons ici. Ah bien voilà, encore une raison de plus pour laquelle on est connus dans le monde entier. Merci Alex. Je te laisse travailler. Merci Corinne. Bonne journée. Maintenant qu'on sait ce qu'est le géomagnétisme, je vous propose d'aller voir quels sont les instruments pour le mesurer et comment on les fabrique. Bonjour Antoine. Bonjour Corinne. Je viens justement de quitter ton collègue au géomagnétisme qui m'expliquait l'importance de mesurer le champ magnétique. Et c'est ici, dans ce laboratoire, que vous fabriquez ces instruments capables de faire ça. Effectivement, c'est ici que nous fabriquons des DI flux qui permettent de mesurer le champ magnétique terrestre. Donc nous avons une gamme manuelle qui permet ici de faire des mesures dans les observatoires magnétiques. Ici, nous avons le même instrument mais sans fil qui permet de faire les mesures sur le terrain. Et nous avons des instruments automatisés, qu'on appelle autodif, qui sont des DI flux robotisés. Ces DI flux robotisés, l'intérêt c'est de pouvoir les installer là où l'homme ne peut pas se rendre en permanence ou pas du tout. Par exemple, dans les déserts, dans les régions polaires ou dans le fond de la mer. Nous avons déjà installé 8 autodifs à travers le monde. Et en cette fin d'année, nous allons installer 3 supplémentaires, 2 en Antarctique et 1 au fond de la mer sur la côte ouest du Canada. C'est impressionnant. Et en dehors justement de ces instruments pour mesurer le champ magnétique, est-ce que vous fabriquez aussi d'autres instruments ici ? Oui, nous fabriquons des instruments pour nos autres collègues. Donc par exemple, pour le magnétisme environnemental, nous avons fait un banc qui permet d'automatiser leurs mesures. Nous avons également fait des cartes électroniques pour nos collègues du rayonnement cosmique. Et nous travaillons aussi pour d'autres sociétés extérieures où nous avons par exemple fait une unité de désaimantation pour pistes d'aéroport. Ça doit être très complexe et très précis de fabriquer ce type d'instrument. Pour fabriquer ce type d'instrument, nous avons besoin de beaucoup de compétences différentes en mécanique, en électronique, en mécatronique, en informatique pour tout ce qui est commande à embarquer de ces petits robots, pour le traitement de données et la collecte des données. Toutes ces compétences, nous les avons au sein de notre équipe ici, nous sommes 6, mais on a quand même toutes ces compétences qui permettent de réaliser ces instruments de la conception à la fabrication. Pour ça, on a d'abord, dans la partie mécanique, nous faisons la conception de pièces sur ordinateur. Nous les fabriquons dans notre atelier qui est équipé de machines à commande numériques. Et puis nous pouvons vérifier ces pièces avec une machine de mesure tridimensionnelle. Nous avons aussi pour l'électronique, nous concevons les cartes ici, mais elles sont sous-traitées pour la fabrication. Pour tout ce qui est capteur, nous faisons nos choix de capteur et puis nous les adaptons à nos besoins pour mesurer le champ magnétique. Et après, nous assemblons tout ceci ici dans ce laboratoire de mécatronique. Alors j'imagine que vous n'envoyez pas ces instruments directement sur le terrain, mais que vous les testez avant. Oui, nous les testons. Donc nous avons une unité de vibration qui permet de simuler les effets du transport pour les instruments. Nous avons aussi une chambre climatique qui permet de simuler les aléas climatiques, donc les plages de fonctionnement de nos instruments, donc dans les températures négatives, positives, avec de l'humidité ou sans humidité. Et puis nous faisons également des mesures magnétiques dans l'observatoire magnétique pour valider les instruments. Alors Antoine, tu m'as dit que vous aviez installé 8 autodifs partout dans le monde. Et justement, Alex me disait que ça avait permis de faire connaître notre savoir-faire mondialement. Oui, donc notre savoir-faire a été reconnu dans les observateurs magnétiques. Et la consécration de ceci, ça a été notre place en finale au concours MacQuest, un concours organisé par les Etats-Unis pour identifier les meilleures technologies pour collecter les données magnétiques. Moi j'ai envie de dire félicitations. Et aussi merci pour toutes ces explications. Merci à vous. Je vais continuer ma petite route et voir tes autres collègues. Merci Antoine. Bonne route. On poursuit notre visite en nous rendant à l'ionosphère. Alors l'ionosphère, c'est un terme un petit peu barbare pour une néophyte comme moi. Donc j'ai pris un petit peu mes renseignements pour avoir quelques éclaircissements. L'ionosphère se trouve dans la haute atmosphère et est composée d'ions et d'électrons. Et l'ionosphère est également cruciale dans la propagation des ondes radio. On va retrouver Tobias qui lui va nous donner une explication plus scientifique. Bonjour Tobias. Bonjour Coline. Alors pour arriver ici, j'ai pris un chemin. J'ai eu l'impression de descendre un petit peu sous terre. Et pourtant, on va parler de l'ionosphère qui se trouve dans la haute atmosphère. Mais en fait, à quelle distance de nous exactement et de quoi s'agit-il ? De ionosphère est inderdaad un partenaire de l'atmosphère de l'atmosphère. Par exemple, le nord de l'atmosphère est un phénomène qui est un phénomène qui provient de l'interactie entre ces parties et l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère. Je suis ravie d'apprendre que des phénomènes magnifiques comme les horaires boréales se passent dans l'ionosphère, mais par rapport aux autres applications en fait de l'activité des mesures ionosphériques. Donc, si je réceptionne bien ma radio préférée, c'est grâce à l'ionosphère ? Wé, ney. Voor FM radio en DAB radio is dat niet zo. Wel voor AM radio. Die gebruik maakt van lagere frequenties. En die dan over grotere afstanden kan ontvangen worden dankzij reflectie door de ionosphère. Een voorbeeld van de toepassingen van ons werk is in de civiele luchtvaart. où la monitoring de l'ionosphère de réel-time de l'ionosphère tue pour à pilotes un idée de la confiance de la responsabilité de l'avion des satellites et de radio-communications. Je serais curieux de voir à quoi ressemble un instrument qui permet justement de mesurer l'activité ionosphérique. Nous avons différents instruments. Les deux principaux sont d'une ionosonde et d'autre GNSS-ontvangers. La ionosonde est un radarsysteem qui est un radiosondeur de radio-médiaire et l'étude vers la réflexion de l'ionosphère. Cela nous permet de l'ionosphère de l'ionosphère au niveau de l'onosphère. Mais c'est très local, ça comme mesure. Oui, donc notre métier est inderdaad loquale au niveau de l'onosphère, mais nous délons nos connaissons avec des 50-tous observateurs et cela permet de l'onosphère globale modèles de l'ionosphère au niveau. Alors le deuxième type d'instrument pour mesurer l'activité ionosphérique, c'est le GNSS, c'est ça ? Ja, donc GNSS, c'est le Global Navigation Satellite System. Le grand nombre est GPS, ce qui est un système américain. C'est un système américain, c'est un système américain. C'est un système américain, c'est un système américain, c'est un système de Galileo. Nous utilisons l'onosphère dont la position est très identifiée. Nous regardons les fautes dans la position qui est dépassée par l'instrument, et cela nous permet de l'onosphère de l'onosphère de l'onosphère. Voilà, c'est grâce à ça qu'on a pu vous rejoindre ici, à D'Orbe. C'est beaucoup plus clair pour moi. Maintenant, Tobias, je t'en remercie pour ces explications et je vais te laisser travailler. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On quitte l'ionosphère où on se trouvait dans la haute atmosphère et là, on va encore aller plus haut parce qu'on va au rayonnement cosmique. Alors, rayonnement cosmique, ça me fait penser au cosmos, à la galaxie, aux étoiles, à l'univers. Enfin, ça me fait complètement rêver, en fait, c'est magique. Bonjour, Dani. Bonjour, Corinne. Alors, le rayonnement cosmique, ça paraît un petit peu mystérieux, mais c'est quoi exactement ? Oui, c'est fascinant. Les rayonnements cosmiques sont voyeurs à travers la galaxie comme n'autres. Ils sont des rayonnements de particules microscopiques, des nucléaires atomiques, qui se passe à travers l'univers près de la vitesse de l'étoile. Le ciel est la première source de particules basales énergiques mais, fortunately, leurs intensités sont basales et modèrées. Les particules basales énergiques arrivent de notre galaxie, le Milky Way, et même plus loin. C'est un petit peu vertigineux et ça paraît fort éloigné de nous. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse autant ? Parce que les rayonnements cosmiques peuvent avoir négatifs sur notre vie quotidienne. Par exemple, pendant une période intensif de la pluie, l'exposition à la radiation crée un risque de hausse qui est considérable pour les passagers en board des avions et pour les astronautes. Ils peuvent aussi impacter les communications de la radio en créant des blackouts. Et finalement, ils peuvent aussi causer des problèmes aux satellites et à notre équipement électronique en créant temporaire ou permanent damage en fonction de leur fonctionnement. Une tempête solaire, c'est un petit peu effrayant. C'est quoi exactement ? Et puis pourquoi c'est plus dangereux aussi si je suis en avion ? Une tempête solaire est une éruption solaire, une flair solaire qui est accompagnée avec la sortie de matériaux solaires appelés plasma. L'étonnement, le soleil est loin et la plupart des éruptions ne sont pas directes vers la Terre. L'atmosphère et l'étonnement magnétique offrent aussi une bonne protection. Et on peut prévoir ces éruptions solaires intenses ? Et quels sont les autres raisons de s'intéresser aux rayons cosmiques ? Alors, nous savons que par l'étonnement l'atmosphère conductivité, ils peuvent triguer les émissions. Aussi, il y a une étudiante recherche sur possible climatologiques effets. Ça peut nous donner une bonne information sur la façon de protéger notre planète et de façon de gérer les costes et les négatifs effets de plus et plus frequents extrêmes atmosphères et les effets. Plus, les rayons cosmiques ne sont toujours toujours associés avec négatifs effets et effets. C'est une source de particules de haut énergétiques, qui ont joué un rôle important dans la recherche fondamentale et que même les plus anciens accélérateurs sur Terre ne peuvent pas atteindre. Aussi, l'étude du cosmos a joué un rôle important dans notre compréhension des plus fondamentales questions naturelles, par exemple, de la structure de matter à la création de l'université et l'évolution des espèces. Il y a des évidences, par exemple, que chaque mille ans, le sun produit une éruption énergétique, appelée l'événement de Miyake, qui pourrait avoir influencé l'évolution des espèces. Je le disais, c'est vertigineux et je comprends maintenant l'importance de leur étude. Quel est l'instrument qui permet de mesurer ces rayons cosmiques ? Les rayons cosmiques sont observés ici avec un instrument appelé le Neutron Monitor. En tout cas, il y a un nombre d'instruments qui opéreraient ensemble dans une réseau appelée le Neutron Monitor Database. En tout cas, nous construisons un autre instrument, un télescope muon, qui va complémenter et expander nos observations et nous permettre de développer mieux les services de l'espace. Alors très naïvement, quand j'entends muon, je pense à une particule qui serait issue de la mu. Muons sont juste d'autres particules superatomiques qui sont créées par l'interaction de la rayon cosmiques dans l'atmosphère et sont les plus présentes au niveau de l'eau, ce qui nous permet de prendre des mesures plus précises et d'améliorer nos observations. Merci Dani, c'était super intéressant et je viendrai de revoir quand vous aurez construit cet instrument. Avec plaisir ! Je te laisse travailler ? Oui, au revoir ! Au revoir ! On quitte l'espace pour revenir sur Terre et on va s'intéresser maintenant au magnétisme environnemental. Je sens que la science n'aura bientôt plus aucun secret pour moi et je vais d'ailleurs me risquer une petite définition personnelle. Alors si je prends les deux termes, je me dis qu'il s'agirait peut-être de forces attractives dans notre environnement. On va aller vérifier ça ? Bonjour Simo ! Bonjour Corinne ! Alors Simo, je vais me risquer à une petite explication. Est-ce que le magnétisme environnemental, c'est la capacité de certains éléments, matériaux de notre environnement, à avoir des propriétés magnétiques ? Oui exactement, Corinne ! Der Umweltmagnetismus beschäftigt sich mit der Untersuchung magnetischer Eigenschaften verschiedenster Materialien, wie beispielsweise Gesteine, Sedimentablagerungen, Bodenproben, gebranntem Ton, aber auch künstlich hergestellten magnetischen Mineralien. Die magnetischen Eigenschaften hängen unter anderem von der Form und der Größe der Mineralkörner und deren Konzentration im Gestein ab. Diese drei Parameter werden durch chemische Prozesse gesteuert, die zur Bildung eben dieser Mineralkörner führen. Et quelles sont les applications de ces études ? Ja, ça a de nombreuses utilisations des Umweltmagnetismus, et je voudrais les trois dernières kurz erwähnt. Zum einen ist das die Untersuchung des Klimaveränderungen in der biologischen Vergangenheit der Erde. Wir beschäftigen uns insbesondere mit Lösssedimenten, wie Sie hier sehen können. Und Löss ist ein halb verfestigtes Material, das vorwiegend aus Feinsand, Ton und Karbonaten besteht, aber eben auch einige wenige magnetische Mineralien enthält. Die mächtigsten Lössablagerungen befinden sich in China, wo sie bis zu 180 Meter dick sind und ungefähr die letzten zweieinhalb Millionen Jahre repräsentieren. Die Lösschichten werden vorwiegend während Eiszeiten gebildet und wechseln sich mit Bodenschichten ab, die während zwischen Eiszeiten entstehen. Diese Bodenbildung führt dazu, dass sich aus den nicht-magnetischen Mineralen des Lösses im Boden neue, kleine, winzige, nanometer-großen, magnetischen Mineralien bilden. Die intensität dieser Bodenbildung spiegelt dann auch das Erdklimat wieder. Die untersuchung der Klimaveränderung der Vergangenheit dient vor allem dazu, das Klimasystem der Erde besser zu verstehen. Aber dann kann man eben auch die Entwicklung des zukünftigen Klimas besser einschätzen. Eine weitere Anwendung des Umweltmagnetismus ist die untersuchung von Bodenverschmutzung. Die von Menschen verursachte Luftverschmutzung ist eben nicht nur rein gasförmig, sondern es werden auch feste Partikel freigesetzt, die eben oft magnetisch sind. Und sobald diese sogenannten Schwebepartikel auf den Boden sinken, stellen sie eine neue Verschmutzungsquelle dar. Das Ziel ist hier natürlich, auf die Verschmutzung Einfluss zu nehmen, anstatt sie zu erleiden. Und noch eine letzte Anwendung sei genannt aus einem ganz anderen Bereich, dem Gesundheitswesen. Wir arbeiten zusammen mit anderen Fachkräften an der charakterisierung magnetischer Nadelpartikel, die für bestimmte Krebsbehandlungen eingesetzt werden sollen mittels magnetischer Hyperthermie. Wir verwenden für unsere Untersuchung viele verschiedene Instrumente. Und das wichtigste und neueste Instrument ist dieses Squid-Magnetometer, was Sie hier sehen. Dank seiner hohen Empfindlichkeit ist es in der Lage, Kleinstkonzentrationen an magnetischen Mineralien zu identifizieren. Hier in der Grafik zeigt man, ist eine Messung dargestellt, eine Messung der Magnetisierung in Abhängigkeit von der Temperatur. Und die kleine Änderung, die man bei minus 153 Grad Celsius sieht, zeigt uns, dass in dieser Probe eben mikrometergroße Magnetitmineralien enthalten sind. Natürlich, um das Klima der Vergangenheit zu studieren, hat es viele Proben nötig, nicht nur eine. Und natürlich müssen wir auch andere Parameter auswerten, Daten austauschen und eng mit unseren nationalen und internationalen Kollegen zusammenarbeiten. – Merci Simo pour toutes ces explications éclairantes. Je vais aller voir maintenant ta collègue Souhat, avec qui tu travailles en étroite collaboration. – C'est ça, avec plaisir. – Merci. – Au revoir. – Je vous emmène maintenant découvrir la dernière discipline, l'archéomagnétisme. Alors d'après le nom, à mon avis on va voyager dans le temps, je pense même qu'on va voyager dans le passé. – Bonjour Souhat. – Bonjour Corinne. – Je viens de voir ton collègue Simo, avec qui on a vu que les matériaux avaient des propriétés magnétiques, qui nous donnaient pas mal d'informations. Alors par extension, je me suis dit l'archéomagnétisme, c'est l'étude des propriétés magnétiques des matériaux mais du passé et que ça allait également nous donner toute une série d'informations. – Pas tout à fait en fait. L'archéomagnétisme, c'est l'étude du comportement du champ magnétique dans le passé que nous obtenons à partir des propriétés magnétiques des terres cuites du passé. – Ok. – Ces terres cuites sont issues des sites, des structures archéologiques telles que les fours, tout ce qui a subi l'action du fait sur un site archéologique, qui sont découverts lors des fouilles archéologiques, au fur et à mesure lors des fouilles archéologiques. Ces terres cuites contiennent des minéraux magnétiques, principalement des oxydes de fer qui ont été chauffés à très haute température et qui ont enregistré lors de leur refroidissement les directions et l'intensité du champ magnétique ambiant sous forme d'une aimantation qu'on appelle aimantation thermorémanente. – Ok, mais quel est l'intérêt par contre d'étudier les champs magnétiques enregistrés dans le passé ? – En déterminant la direction et l'intensité du champ magnétique enregistré par ces terres cuites, d'une part on étudie le comportement du champ magnétique dans le passé, d'autre part on date la dernière utilisation d'un four. C'est la méthode archéomaniétique, c'est la datation archéomaniétique. C'est une méthode qui est fort demandée par les archéologues, surtout en l'absence d'autres indices où les autres méthodes de datation font défaut. Elle est très précise. Par exemple, on a daté à 938 de notre ère près de 32 ans des fours à tuiles sur le site Saint-Gertrude à la grande place de Nivelle. Nous sommes chargés de fournir des datations archéomaniétiques de toute la région Wallonne dans le cadre d'une convention avec l'agence Wallonne du patrimoine archéologique, aussi en Flandre et occasionnellement à l'étranger. – Alors je suppose que pour faire une datation, il faut suivre une méthodologie, il faut être très précautionneux et vous utilisez également des appareils de haute technologie. – Effectivement, une datation archéomaniétique nécessite des prélèvements des échantillons de terres cuites sur le terrain, des gros blocs qui doivent être orientés avec une très grande précision. Au laboratoire, ces gros blocs de terres cuites sont coupés, sont préparés en petits cubes qu'on sait analyser dans un appareil de mesure, le magnétromètre cryogénique, pour pouvoir mesurer l'aimantation rémanente. Une fois que cette aimantation rémanente est mesurée, on détermine sa direction et on date la structure. La datation est obtenue en comparant la direction de cette aimantation aux courbes de référence de la variation du champ magnétique dans le passé. Pour la Belgique, nous obtenons les courbes de référence de la variation du champ magnétique pour la France durant les trois derniers millénaires. – Bien, super intéressant. Merci pour toutes ces explications. – Merci Corinne. – Je vais te laisser avec ta terre cuite. – Oui. – Merci. – Merci. – Alors Corinne, chouette vue, n'est-ce pas ? – Alors franchement, chouette vue. François, c'est magnifique, c'est somptueux. On ne s'en lasse pas. Et cette visite aussi, super instructive. Et merci à tous les scientifiques parce qu'ils ont vraiment essayé de m'expliquer avec les mots les plus simples possibles pour que je puisse comprendre ce qu'on fait ici. Et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on fasse autant de choses et des choses quand même pointues, il faut le dire. Alors on connaît bien ici en Belgique vos collègues Ducles, mais je me suis rendu compte avec Antoine que vous, on vous connaissait à l'étranger. – Oui, c'est vrai. Donc comme tu l'as vu, ce que l'on fait ici ne touche pas directement le grand public, mais le monde des observatoires magnétiques est un tout petit univers où tout le monde connaît nos instruments. Alors en fait, en plus de les exporter, on cherche à en tirer le maximum, le plus gros intérêt scientifique et opérationnel possible. Donc par exemple, avec l'observatoire magnétique automatique fond de mer que l'on développe actuellement, on cherche à identifier des précurseurs de catastrophes naturelles. – Vous avez d'autres perspectives ? – Oui, bien sûr. Donc par exemple, on est en train de construire une pièce à champ nul qui nous permettra de mesurer avec plus de précision les propriétés magnétiques des matériaux. On est en train d'acquérir un sondeur ionosphérique de dernière génération et on va construire un détecteur de muons. – Il est muon, je vois. Maintenant je vois. – D'accord. Et alors en plus de ça, bien sûr, on va continuer à prester nos services géomagnétiques aux aéroports, aux services de cartographie et certainement aussi à des fins de prospection géologique. Et bien entendu, on va continuer à exporter nos instruments géomagnétiques à travers le monde. – C'est avec ça qu'on se rend compte évidemment de l'importance des recherches qu'on fait ici et des mesures qu'on prend ici, François. Un tout grand merci pour l'accueil. – Avec plaisir. – Et si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et vous avez toujours l'occasion de revoir soit certaines séquences ou l'entièreté de l'émission. Et puis nous François, on va continuer à profiter de la vie ? – Bonne idée ! – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501